Bonjour les M.M.C.L. qui ont marre de la ménopause. Je m'appelle Albena, j'ai créé Marre de la Ménopause justement pour réunir les femmes qui souffrent de tous les nombreux symptômes de la ménopause. Et un des plus grands symptômes, comme certainement vous le savez, c'est la fatigue et l'insomnie. Alors, la fatigue, ce n'est pas très difficile de la détecter. Je présume quand vous n'avez vraiment pas d'énergie, pas de tonus, quand vous vous trônez dans la journée. Mais voilà, tout le monde sait qu'est-ce que c'est, a priori, la fatigue. Mais alors, quelles sont les raisons ? Donc, il peut y avoir plein plein de raisons. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une raison qui est facilement détectable en moi parce que c'est quelque chose qui est physiologique, c'est le manque de fer. Le manque de fer dans le sang. Le fer, c'est absolument essentiel parce que ça fixe l'oxygène qui est dans les cellules et l'oxygène qui vient du chlorophylle, par exemple. J'ai parlé récemment sur les germes, sur les graines germées qui contiennent justement chlorophylle. C'est pour cela, c'est très très bon pour nous, pour notre santé. Et voilà. Donc, le fer a vraiment des fonctions essentielles justement pour les globules rouges du sang. Et si vous êtes en carence de fer, ça c'est quelque chose de facilement détectable. Il faut juste faire une prise de sang et après, effectivement, prendre des mesures. Alors, il a plusieurs mesures, bien entendu. Il a des aliments qui sont riches en fer, qu'il faut consommer davantage. Et le tout premier, vraiment number one, le numéro un, c'est le boudin. Le boudin à l'ancienne, je l'ai mangé récemment. Et je le trouve tout à fait délicieux, même si je suis quelqu'un qui a plus une tendance végétarienne. Et ça, c'est du porc. Mais voilà, il a tellement dû faire, j'ai dû manquer, je présume. Je n'ai pas fait mon analyse depuis plus de 16, 7 mois. Mais le fait que j'étais naturellement attirée par les boudins, je me disais effectivement que mon corps me parlait et que ça devrait être cela. Donc, dans 100 grammes de boudin, vous avez 17 milligrammes de fer. Or, les besoins des femmes, c'est à peu près 4 milligrammes qui sont absorbés par les intestins. Le problème, c'est que les muqueuses de l'intestin, en fait, absorbent juste une partie de tout le fer que nous consommons. C'est-à-dire que les médecins préconisent de consommer 5 à 10 fois la quantité dont nous avons besoin. C'est-à-dire que si on a besoin de 4 milligrammes par jour, il faut consommer 5 à 10 fois plus, c'est-à-dire 20 à 40 milligrammes. C'est-à-dire qu'un boudin de 100 milligrammes qui apporte 17, voilà, 1,5, ça va être suffisant. Et j'en avais tellement besoin que l'autre jour, j'ai carrément mangé les 3 boudins dans la journée. Et donc, j'ai même dû faire un peu too much, un peu en trop. Alors, un autre élément qui est bien aussi, ce sont les lentilles, les haricots, ça c'est super pour ceux qui ne mangent pas de la viande. Et également, tout ce qui est fruits de mer, les huîtres par exemple, un aliment qui est délicieux. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient et qui disent que les épinards aussi sont très riches en fer, il paraît qu'il y a longtemps, quand il y a eu ses premières indications sur les épinards, vous savez, il y a des tables spécifiques qui étaient élaborées par des chimistes, par des médecins, et qui disaient, voilà, un tel élément, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tous les éligo-aliments, les vitamines, etc., tout était pas mal décortiqué. Donc, il y a plusieurs, plusieurs années, il y a eu une erreur de virgule, ce qui fait que l'épinard s'est retrouvé en haut de la table de nutriments contenant du fer. Et en fait, il n'y en a pas tant que cela dans les épinards, mais il y en a dans les lentilles. Et ça tombe bien parce que les lentilles aussi, il y a du magnésium qui est tout à fait propice pour la fatigue. Donc, les lentilles, c'est vraiment un aliment tout à fait intéressant pour nous si on est fatigué et on a besoin de magnésium et du fer pour booster l'énergie. Un autre symptôme, à part la fatigue, qui va vous indiquer que vous manquez du fer, c'est si vous avez la chute, si vos cheveux tombent, par exemple. Ça peut arriver souvent. Donc, si les deux fatigués chutent de cheveux, donc il faut se poser la question. Mais voilà, ambulante, son gars, et on est très, très rapidement fixé. Voilà, mes chers M.M. Écoutez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Un tout petit rappel, le programme anti-fatigue, anti-insomnie se retrouve sur le lien juste au-dessous de cette vidéo. C'est spécial pour les femmes à partir de 45 ans. Je donne énormes d'astuces, énormes de conseils pour se prendre en main. C'est un programme pas à pas qui vous accompagne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et vous avez toujours la liberté de vous abonner à cette chaîne YouTube de Marthe Lamine de Poste pour recevoir gracieusement plein, plein de conseils pour vous prendre en main et pour vous sentir bien en forme, avec du tonus. Et voilà, faire face à toute cette période de la vie, des fois pas très, très simple. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye, bye.